Merci de regarder Satellite Brussels, le pouce bleu pour nous encourager, abonnez-vous à la chaîne, la petite clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et on a rencontré, on va rencontrer dans quelques secondes Bénédicte Philippon qui est une ex-pouffe du Grand Cactus, oui mais elle est aussi une chanteuse, une chanteuse qui vient de sortir son single Freedom, elle s'appelle Lula Bee et Lula Bee on la retrouve tout de suite. J'ai le plaisir d'avoir lu la Bee mais aussi Bénédicte Philippon que vous connaissez parfaitement puisque vous avez vu sa tête, son visage, son humour pendant des années dans le Grand Cactus, une des personnalités les plus célèbres de Belgique, ça doit être difficile quand même de circuler dans la rue Bénédicte, tout le monde, tout le monde te reconnaît quand même ? Non, 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 en plus maintenant tout le monde est masqué, non, non franchement ceux qui me reconnaissent sont, il n'y a pas vraiment de SARS système en fait en Belgique donc soit les gens sont, ont vraiment envie de me dire un petit mot et de prendre une photo ou juste me dire un petit mot, soit ils ne disent rien du tout et parfois je vois qu'ils doutent un peu et qu'ils regardent sur leur téléphone en même temps ou alors ils me font juste un petit coucou ou rien du tout. Oui mais tu vois qu'ils te reconnaissent quand même Bénédicte, tu vois bien que tu n'es pas anodine dans la rue quand tu déambules, pas comme une star mais comme une femme normale, tu t'aperçois quand même que tu n'es pas une personnalité comme tout le monde. Est-ce que quand tu étais petite tu rêvais d'être, d'être célèbre ? Ah oui oui. Ah oui ? Oui oui depuis toute petite. Et tu voulais être célèbre comme quoi ? Comme comédienne, chanteuse ? Comme comédienne. Comédienne ? Tu voulais être une vraie comédienne du style, du style romantique, femme d'action ? Ah j'aimerais bien femme d'action. Mais un peu tout. Par contre je ne me doutais pas du tout que ce serait dans la comédie que je percerais. Moi étant petite je pensais que ce serait dans la tragédie ou le cinéma ou le théâtre mais très classique quoi. Je ne voyais pas du tout faire de l'humour. La tragédie carrément. Il y a des films qui t'ont marqué quand tu étais petite que tu as regardé à la télé au cinéma et tu t'es dit bon dieu ça c'est moi plus tard. Tu t'es dit ça un jour ? Ah oui beaucoup. Beaucoup. Par exemple, donne-moi des exemples quand même. Tu nous fais languiner comme ça sur des situations où on voit que tu penses à des choses mais tu nous dis pas quoi. J'avais des centaines et des centaines de films préférés. Le premier film vraiment marqué en tout cas c'était Cyrano de Bergerac. Ah ouais. Et bizarrement le Père Noël est une ordure. C'était toute petite et mes parents m'ont fait voir ça et ça s'est resté imprimé dans ma rétine. Donc visiblement j'avais quand même des accointances pour l'humour bon mais je pensais pas que j'en ferais. Et la vie de Brian ça aussi ça m'a très intéressée quand j'étais petite. Ah ouais. La vie de Brian et c'est que c'est dans le Père Noël est une ordure. C'est quoi ? C'est Thérèse qui t'avait plu comme personnage ? Ou c'est Zézette parce que c'est pas la même chose. J'avais 6 ans donc je comprenais pas bien tout parce que j'avais 6 ans donc je comprenais pas. Il y a quand même un peu d'humour noir dans le Père Noël donc je comprenais pas parce que mes parents étaient morts de rire devant ça. Donc je comprenais pas bien mais ça me fascinait. Il y avait quelque chose qui me fascinait. Je ne savais pas pourquoi. Bon alors tu es arrivée dans l'humour. Tu es arrivée d'ailleurs très bien dans l'humour. Comment ça se fait alors puisque si tu es tragédienne dans le fond de ton âme, comment ça se fait que finalement tu finis par faire rigoler les gens ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est où l'erreur à un moment donné ? Il n'y a pas d'erreur en fait. Je pense que dans les gens qui sont vite attirés par la tragédie, on dit souvent que dans les grands clowns il y a les plus grands dépressifs ou les plus grands nostalgiques de manière générale. Donc énormément d'humoristes. Dès que l'audience arrête de rire, il y a un côté très tragique et très triste. Donc je pense que dans mon âme, je suis en fait tout à fait les deux. Mais j'ai mis du temps à savoir que je pouvais faire rire. Mais dis-moi, tu es plus dépressive ou plus drôle dans la vie de tous les jours ? Non, j'espère que d'être un peu plus drôle dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une part triste comme plein de gens. Parce qu'en fait, c'est de l'hypersensibilité. Quand on veut à tout prix faire rire et améliorer les choses, je pense qu'une bonne partie d'entre nous est hypersensible. Et du coup, on réagit beaucoup à tout ce qui est drôle et on réagit beaucoup à tout ce qui est triste. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment être l'un sans être l'autre. Tu sais que tu as mis tes mains en dessous de ton visage. Tu as fait la forme du cœur. C'est presque parfait. Oui, c'est vrai. Dis-moi, le Grand Cactus, tu t'es bien amusé. Tu nous as bien amusé. Chaque aventure arrive à un moment donné à son terminus. On en a beaucoup parlé. Ça a fait les choux gras de certains journalistes. Tu as quelque chose à rajouter pour terminer, pour signer définitivement cette période de ta vie ? Ou pas ? Non, j'espère un jour pouvoir refaire à peu près pareil, dans d'autres circonstances, ailleurs. On verra bien selon ce qu'on propose, mais je serais ravie de refaire des sketchs et de refaire des imitations. Bon, comment tu es arrivée à la chanson ? Parce que Bénédicte Philippon s'est aussi maintenant lue la bille. Bon, ben voilà. Donc ça s'est passé comment ? Chanteuse aussi ou chanteuse avant et on ne nous l'a pas dit ? Comment tu as fait tout ça ? Ben, j'étais dans des groupes de rock et de pop rock pendant mon adolescence jusqu'à mes 20 ans. Et puis j'ai complètement abandonné parce que voilà, je suis rentrée au conservatoire et j'avais plus beaucoup de temps avec... J'avais beaucoup de cours, je travaillais le soir. et donc avoir en plus des répètes de musique, c'était un peu beaucoup. Donc j'ai abandonné. Et puis déjà, je savais qu'en tant que comédienne, j'allais galérer à gagner ma vie. Alors en tant que chanteuse, je me suis dit, ça va être encore pire. Donc voilà, j'ai arrêté ça et j'ai rencontré Simon Vancouver, donc le producteur il y a deux ans, vraiment par hasard en fait, par une rencontre fortuite. Il travaillait sur un autre projet de chanson pour la bonne cause, enfin pour les enfants malades principalement. Et donc, il cherchait des personnalités belges qui accepteraient de venir chanter des chansons. Et donc, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et finalement, l'autre projet ne s'est pas fait. Peut-être qu'il se fera un jour, mais pas pour le moment. Et donc, il m'a dit, mais ta voix m'intéresse. Moi, j'ai un compositeur qui compose des chouettes trucs. Il cherche une voix, il cherche quelqu'un aussi pour écrire les paroles dessus. Donc, on s'est rencontrés, il m'a fait écouter les morceaux et j'ai tout de suite adoré. Et donc, tu as écrit les paroles de Freedom et puis tu t'es amusée en effet. Tu t'es amusée un petit peu ou tu étais stressée là aussi ? Parce que c'est un autre métier. Tu as ressenti du stress là ou tu t'es tout de suite dit, bon, là je m'amuse, j'ai rien à perdre, j'y vais ? Non, je ressens d'abord toujours du stress avant de m'amuser. Ah ouais ? À tout point de vue. Je suis d'abord inquiète et puis je m'amuse. Tu te méfies d'abord alors ? Tu te méfies d'abord. Peut-être de toi, tu te méfies, peut-être de toi. Tu te dis, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas faite pour. Tu as des doutes sur toi ? Oui, j'ai un gros problème de confiance. Donc, je me dis toujours, est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je ne vais pas décevoir ? Donc, j'ai vraiment avancé à tout petit pas par tout petit pas. Avec mille précautions, en disant, si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave. En tout, n'hésite pas à me dire si ce n'est pas bon. Mais il était tout de suite très content. Donc, Simon et John, le compositeur, m'ont tout de suite dit, mais oui, mais c'est génial, on adore. Vas-y, continue, vas-y, va plus loin, va plus loin. Donc, c'est grâce à eux que j'ai commencé à pouvoir me détendre pour finalement m'amuser. Bon, ben écoute, Bénédicte, tu veux qu'on t'appelle comment maintenant ? Bénédicte, Lulabi, c'est quoi ton nom ? Moi, je suis Bénédicte et le groupe… Est-ce que tu as un petit nom dans la vie ? Est-ce que tu as un petit nom, un petit sobriquet, un surnom ? Non, aucun ? De toute façon, tu n'es pas obligé de le donner, non ? On t'appelle Bénédicte dans la vie ? Non, non. Béné. Béné. Oubaine. Oubaine. Bon, tu fais des cauchemars la nuit ou tu rêves à des trucs chouettes ? Ah, les deux. Les deux ? Oui, oui, les deux. Dans la même nuit, les deux ? Tu passes de l'un à l'autre ? Ah oui ? Ah non, je passe de l'un à l'autre et tout à fait. Ah d'accord. Des choses abominables et puis des choses merveilleuses. Mais toutes les nuits, je vis des aventures incroyables la nuit. Ah, carrément ! Et tu t'en souviens, c'est bien ! Et des rêves érotiques, non ? Jamais les rêves érotiques, non ? Ça, ça… Non ? Si, aussi. Aussi ? Ah, est-ce que tu as déjà rêvé que tu avais un rapport intime avec un acteur que tu ne connais pas ? Brad Pitt ou je ne sais pas ? Est-ce que ça… Non ? Toutes les deux nuits, à peu près. Oh ! Ah, c'est génial ça ! Moi, j'aimerais bien m'endormir le soir et, tu sais, programmer mes rêves avec des stars. Ça ne marche pas ? Mes amis m'en veulent de ça. Ils disent mais quelle chance, quelle chance ! Effectivement, oui. Dès que je suis amoureuse de quelqu'un dans la vie ou d'un acteur ou quoi que ce soit, à peu près toutes les nuits, je passe une très belle nuit avec lui. Les nuits de Bénédicte Lullaby sont des nuits absolument incroyables. Allez, donne-nous alors, pour terminer, donne-nous un scoop. Quel est l'acteur, le dernier, avec qui tu as fantasmé dans un rêve ces dernières nuits ? Ah, il y en a un qui revient très, très régulièrement, dont je suis complètement fan. C'est Bénédicte Cumberbatch. Je ne sais pas si tu connais, c'est un acteur anglais. C'est celui qui joue au Sherlock. Ah oui, 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 oui. Des textes très bizarres. Oui, oui. C'est un grand... Tout à fait. Un grand tout mince comme ça et qui a une voix absolument magnifique et qui a une tête très bizarre. Mais il a un charme. Il a un charme absolument incroyable. Bon, écoute, je te souhaite plein de belles choses dans la vie. D'abord que Freedom fonctionne comme il le doit. Et puis, je ne sais pas, ta prochaine nuit, tes prochains rêves, ça c'est quelque chose. Tu pourrais écrire un bouquin un jour là-dessus. Mes nuits avec, tu vois. Mes nuits avec. Tu vas rien devoir inventer du tout. Tu vas pouvoir écrire tes rêves et tes cauchemars. Ça va plaire, ça je suis sûr. Ça, je les note déjà. J'ai des fards comme ça remplis de rêves. Ah ouais. Ça va te servir. Tu vas voir. En tout cas, Bénédicte, j'étais très contente de te parler. Et puis, j'espère qu'on va se revoir, avoir de tes nouvelles le plus vite possible. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires. Et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.